A essayer de dire, on va faire le problème de neuro. Alors, on se propose d'étudier la naissance, la propagation et la transmission du message nerveux. Le document 1 montre des chaînes neuroniques en relation avec un récepteur sensoriel situé dans le muscle M. D'accord ? Au temps T0, on place l'électrode réceptrice R1 de l'oscilloscope O1 à la surface de la terminaison nerveuse du fuseau neuromusculaire F. Donc, on a kiffé ce schéma, on fait le parti heavy. On a des fibres, on a des sensitifs. Et le R1, on a un peu. On a des sirates heavy, il y a vraiment... Il y a sirates, il y a des krabi, ça comme micro-week. Ouf ! Sirates ? Sous-titrage Société Radio, les C'est un micro-électrode réceptrice R1 de l'oscilloscope O1 à la surface de la terminaison donc R1, oui, nous, l'aouled c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça, l'aouled et l'électrode R2 est placée dans le milieu extracellulaire comment sont les deux électrodes ? dans le milieu extracellulaire donc elles sont dans le même milieu on a introduit l'électrode R1, donc R2 est-ce qu'Amane est une stimulation ? non donc, on est dans quel contexte ? au repos au repos, oui au bas, au temps T2 on soumet le muscle à un bref étirement donc R1, une stimulation ? simulation ? simulation ? simulation ? simulation ? mécanique mécanique on est d'accord ? oui l'enregistrement apparu dans l'oscilloscope O1 est représenté dans le document 2 ça fait identifié les phénomènes électriques visibles dans cet enregistrement J'aimerais bien le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Oui, madame. La première chose est que les analyses disent que les analyses disent que les analyses disent que les analyses sont en fait. Donc, le document montre la DDP en fonction du temps suite à différentes expériences. De T0 à T1. De T0 à T1. Comment sont les deux électrodes ? Comment sont les deux électrodes de T0 à T1 ? Dans le même lieu ? Donc, ils se trouvent dans le même milieu. Qu'est-ce qu'on a enregistré ? DDP 0, pas de dérangement de potentiel. Conclusion. On parle de milieu isopotentiel, potentiel de repos. Voilà. Donc, le document représente la DDP en fonction du temps. Mouche potentiel de repos. Voilà. Donc, entre T0 et T1, la DDP égale 0 millivolt. À ce moment, les deux électrodes sont placées à la surface de la fibre nerveuse. D'où la surface de la fibre nerveuse, elle est isopotentielle. Donc, le document fait devoir. DDP, la Oled, égale à 0. Mais il y a une conclusion qui finit. Et il y a une conclusion qui finit. Et il y a une conclusion qui finit. Il y a une conclusion qui finit. Elle est isopotentielle. On est d'accord ? Ça va ? De T1 à T2. Charmaine a fait l'expérience. Le T1 à T2, Charmaine a fait l'expérience. On a introduit une des électrodes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a enregistré ? DDP égale 0,70. Donc, suite à l'introduction de l'électrode dans le milieu intracellulaire, on enregistre une DDP égale à moins 70 millivolt. Conclusion ? 70 millivolt. Conclusion ? Potential de l'électrode. Cela démontre ? Ça démontre quoi ? Répartition ionique inégale. Ça a réuni. Cela montre une répartition ionique inégale de part et d'autre de la membrane. Ça a réuni. Donc, à T1, on introduit l'électrode R1 à l'intérieur et on enregistre une DDP de moins 70 millivolt. Cela prouve qu'il existe une différence de répartition ionique de part et d'autre de la membrane. On parle de potentiel de repos. Surtout qu'il n'y a pas de stimulation. Est-ce qu'il n'y a pas de stimulation ? 10 millivolt moins 70 millivolt potentiel de repos. Col DDP égale une conclusion bien définie. 0 millivolt isopotentiel moins 70 millivolt potentiel de repos. On est d'accord ? Oui. Mais AT2, Sharmalna ? On remet le muscle. On n'a pas fait n'importe quoi. On a fait un étirement. Étirement. Où souffler ? Légère dépolarisation. Qui n'atteint pas. Et qui n'atteint pas le seuil. 9 millivolt ? C'est en train de m'avoir tout à l'absence. On a fait un étirement pour lauration. Qui n'attend pas à ceкий niveau ? On ne sait pas. Ou est-ce qu'il n'est pas. On a fait un étdain. 19 millivolt. 19 ? Oui. Je trouve. Je ne fais que je pense que des valeurs vocales. Qui tend à se rapprocher. Si, il faut que les valeurs. Je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire. Ou est-ce qu'il y a des valeurs ? Il y a des échelles. On a fait un état. qui tend à se rapprocher donc on obtient à T2 suite à un étirement on obtient une légère dépolarisation qui tend à se rapprocher du seuil donc qu'est-ce qu'on a enregistré ? identifier les phénomènes électriques potentiel local potentiel local potentiel de récepteur potentiel de récepteur potentiel de récepteur les légères dépolarisations qui fichent voilà chouf en général en général en général une légère dépolarisation dépolarisation dans trois contextes une fois pour toutes on obtient l'ambiguïté qu'est-ce qu'on a ? on est-ce que vous n'avez pas ? la notion de ce n'est ? c'est quoi ? le récepteur C'est bon. 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 Donc, C'est bon. 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 . C'est bon. 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 C'est bon.